Bien, à présent nous allons passer à la deuxième vidéo et effectuer la modification de cette partie du boîtier. Voilà, donc on voit quand je clique dessus qu'elle s'affiche en bleu, elle se surligne en bleu dans l'arbre de création, comme tout à l'heure. Donc je vais éditer l'esquisse pour modifier ces cotes, je veux réduire la largeur du boîtier. Pour cela j'effectue un clic droit dans l'arbre de création sur la fonction boîtier 2 et je choisis éditer l'esquisse. Je vais donc modifier cette cote là, 200, à la place de 200 je vais saisir 125 et je valide par entrée. On voit que l'esquisse a été réduite, je valide mon esquisse en cliquant sur la flèche bleue. Voilà, mon boîtier a bien été modifié. Je vais à présent réduire l'épaisseur ici de mon esquisse, de ma fonction plutôt. Donc je reviens sur boîtier 2 dans l'arbre de création et j'effectue un clic droit. Cette fois-ci je choisis éditer la fonction. Ici j'ai les paramètres de la fonction. A la place de 15 dans la direction 1, je saisis 5 mm. Je valide en cliquant sur la coche verte. On voit que ici mon épaisseur a été réduite, je valide à nouveau pour confirmer mon choix. Mon boîtier a été reconstruit, ses dimensions ont été réduites. Par derrière aucune modification n'a été réalisée, c'est bien ce que je veux. Je clique sur vue isométrique, puis ensuite j'enregistre mon travail.